Mimimati intègre l'équipe de la série Demain nous appartient sur Spell-Bat et F1. Domine Jérôme baroblique et bac à l'actrice de Joséphine Ange-Gardien donnera bientôt la réplique à Laurie Pesté dans la série diffusée, en accès primetime sur la première chaîne. Mimimati est sur tous les fronts, alors qu'un crossover inédit entre Joséphine Ange-Gardien et Camping Paradis sera diffusé le 12 mars sur Spell-Bat et F1. L'actrice poursuit sa collaboration avec la première chaîne et intègre l'équipe de la série Demain nous appartient. Elle endossera le rôle de Pénélope, la tante extravagante de Lucie, incarnée par Laurie Pesté. L'occasion pour les deux femmes de se retrouver sera un plateau de tournage, trois ans après que l'interprète de la vie belle ait participé à un épisode de Joséphine Ange-Gardien. La captation des quelques épisodes devrait se dérouler à 7 à la mi-mars, pour une diffusion prévue au printemps. Sur Twitter, Laurie Pesté n'a pas hésité à commenter la nouvelle, et oui, j'ai le plaisir de bientôt retrouver ma chère Mimimati dans DNA. Ce n'est pas la première fois que Spell-Bat et F1 propose des guests à ses téléspectateurs. Récemment, l'énigme a officialisé sa participation à la série, par le biais d'une vidéo sur Twitter. L'ex-participant de danse avec les stars Jorale, correspondant des Jumeaux Moreno, interprétés par Garance Taillé et Joachim Fossi. Sans oublier l'arrivée prochaine, d'Aurélie Conaté, l'ancienne actrice de Camping-Paradis, qui sera Oriane, une jeune femme proche, d'Alex Delcourt, jouée par Alexandre Brasseur. De son côté, Mimimati sera la maîtresse de, cérémonie du nouveau spectacle des Enfoirés. Intitulé Musique, ce show inédit sera diffusé ce vendredi, 9 mars sur Spell-Bat et F1. La soirée des Enfoirés est une histoire extraordinaire qui n'existe nulle, par ailleurs. C'est une vraie famille, contrairement à ce que certains peuvent parfois écrire. Il y a un véritable bonheur à tous nous retrouver pour une cause qui, pourtant, ne devrait pas avoir besoin de nous, nous confiait-elle en janvier dernier. Quand elle rit, peste et, elle continue la promotion de son nouvel album, Les Choses de la Vie, et, passe-près à elle aussi au prochain concert des Restos du Coeur.